... Bonsoir, il est très en forme. Bonne vieilleur. Bonsoir Pierre-Jean Chalençon. Pardon, je crois qu'il y a une erreur. Je ne suis pas Pierre-Jean Chalençon, je suis Michel Polareff. Love me, please love me, je suis fou de vous. Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites ? Poisson d'avril, je suis Pierre-Jean Chalençon. J'adore rigoler, on aime bien déconner, c'est tout. Ça c'est vraiment un se tordre de rire. Oui, écoutez, à votre santé. Alors on se marre, mais vous savez que c'était un peu tard, pour les Poissons d'avril, on est le 22. 22 ? Ben 22, voilà les flics alors. C'est pour quoi ? C'est pour le garde à vue ? Oh ça va, on est en démocratie, merde. On peut quand même un petit peu rigoler, non ? Non mais attendez, ça fait 15 mois qu'ils nous font chier avec leurs mesures débiles. Attendez, à un moment donné, moi j'ai envie de... Attendez, vous savez que vous risquez gros avec votre affaire du resto clandestin là ? Qu'est-ce que je risque ? De me retrouver en prison ou pire, à la santé ? Ah oui ? J'aime bien rigoler, qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez, c'est bien beau de fanfaronner, mais très sincèrement, je pense que vous ne vous rendez pas bien compte de la situation là en fait. Ah bon ? Je ne me rends pas bien compte de la situation. Non, vous ne mesurez pas bien ce qui se passe. Ah bon ? Ben baisse ton pantalon alors que je mesure. À mon avis, ça ne doit pas être énorme. Ah j'aime bien rigoler, qu'est-ce qu'il y a ? Excusez-moi, vous ne prendriez pas un peu les gens pour des cons ? Ah bon ? Ils ne le sont pas ? Non, pas... Bon alors, revenons sur cette histoire de dîner clandestin. Y êtes-vous allé ? Bien sûr, oui, bien sûr. Ah ben vous savez que vous risquez une forte amende. Ah oui, ben attendez. Non, si j'y avais participé, oui. Ben vous venez de me dire que vous y étiez ? Bien sûr. Mais je ne comprends pas très... Attendez, je vous explique, parce que ça n'a pas l'air très clair. Ben non, mais non. Alors, j'arrive du Palais Vivier, j'ai fait une soirée avec des amis. Qui était d'ailleurs très arrosée. Oui, attendez, vous continuez d'organiser vos dîners clandestins ? Ah non, 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 pas du tout. Non, 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 pas du tout. Ah, c'était pas un dîner ? Non, non, c'était pas un dîner, c'était une soirée. Une nuance, donc... Attendez, qu'avez-vous fait lors de cette soirée ? On a mangé... Ah non, c'était un dîner ! Qu'est-ce que... Mais non, c'était... Non, c'était pas un dîner, je vous explique. Oui, expliquez-moi. Les amis se sont rendis chez moi. Les amis, vous en avez. J'en ai aussi. Les amis viennent chez moi. Bon, coup de bol, il y avait des assiettes qui traînaient dans la cuisine. Coup de bol, je vous dirais là. Coup de bol, il y avait de la nourriture sur ces assiettes. Et coup de bol encore, il y avait des serveurs. Alors à un moment donné, je dis, offrons-le à ses amis. Et donc, on a tout simplement donné un petit dîner à ses amis. Enfin bon, c'est pas... Attendez, vous êtes combien là dans ces soirées qui ne sont pas des dîners ? Je sais pas, mais on est très peu. Mais combien ? Je sais pas, deux ou trois. Oui, mais attendez, deux ou trois ? Je sais pas, quatre ou cinq. Oui, mais attendez, quatre ou cinq. Mais on était quarante, allez, quarante, voilà, on était quarante. Mais vous êtes d'une mauvaise foi incroyable. Oh ! Oui, c'est coquinou, coquinou. Et la prochaine fois, je vous invite. En plus, c'est pas cher, t'as de la chance. Mais non, attendez, vous voyez bien qu'ils sont des dîners clandestables ? Est-ce que vous faites payer les gens ? Mais non, je ne fais pas payer les gens. Enfin, je n'ai jamais dit ça. Enfin, je vous explique encore une fois. Oui, oui. Je vous explique, parce que sinon, on comprend rien, on s'emballe et on dit n'importe quoi. Ben oui, ben... Donc, les amis se sont rendus chez moi. Alors, coup de bol, ils avaient de l'argent dans leur poche. Coup de bol, cet argent est tombé de leur poche. Et à un moment donné, j'ai voulu le ramasser pour le rendre. Et ils m'ont dit, non, Pierre-Jean, garde-les, nous, on en a d'autres. Alors, j'ai gardé les billets, tout simplement, parce que je me suis dit, pourquoi pas garder ces billets ? Non, non, attendez, attendez, juste pour savoir, vos amis vous ont donné combien ? Trois fois rien, vraiment. C'était... Alors, on va dire pour deux, trois akouskis, je ne sais pas, une coupe de mousseux, 580 euros, voilà. 580 euros pour un dîner ? Ben non, il est complètement fou, ce n'est pas pour un dîner. Bon, ben, d'accord. Quand même, on est capables. Non, c'est pour une coupe de mousseux, 580 euros. Non, oui, mais... Hein ? Ben oui, attention, à ce prix-là, j'offre le petit amaretto après, à la fin. Vous venez de vous trahir. Pourquoi ? Mais si, vous venez de vous trahir, mais vous venez de dire que vous demandiez 580 euros pour du mousseux. C'est donc que vous organisez des dîners clandestins. Je n'ai jamais dit ça. Quoi ? Je n'ai jamais dit que j'offrais 580 euros pour des mousseux. Mais on l'a tous entendu. Vous avez aussi dit que vous offriez le amaretto à la fin. Mais je n'ai jamais dit ça. Mais qu'est-ce que vous avez dit, alors ? Poisson d'avril. Il dit poisson d'avril. Ça va. J'aime bien rigoler. Qu'est-ce qu'il y a ? Arrêtez avec votre poisson d'avril. Enfin, mais c'est ridicule. Mais vous proposez quoi comme plat à ce prix-là, alors ? Là, par contre, c'est de la gastronomie de haut vol, mon Jérôme. Ça, j'espère bien. À ce prix-là... Là, ça va vous étonner. Je peux vous montrer, vous permettez ? Si vous voulez. Voilà. Alors, ce qu'on propose en entrée, et là, je sais que vous allez apprécier, parce que vous qui êtes un fin amateur d'histoire, vous allez voir ce qu'on proposait à la cour des rois, n'est-ce pas ? Voilà. Tout simplement. Alors, j'ai participé à l'élaboration de ce plat. Tout simplement, on prend comme ceci. Attention, ici, on est dans la haute voltige. Voilà. On fait comme ça un petit peu. On peut mettre un petit peu de beurre également. Voilà. Ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Regardez. Et ensuite, on cuit comme ça. Et alors, petite salade. Attention, Napoléon mangeait exactement le même plat. Vous savez que je suis fan de Napoléon. Donc ici, voilà. Et ensuite, on le dessert tout simplement sur une assiette, comme ceci. Et c'est un régal pour les papilles et les pupilles. Et ça s'applaudit. Non, mais... Voilà. Non, mais là, on est bien d'accord que vous servez un oeuf au plat avec une feuille de salade. Mais pas du tout, mon petit vieux. Non, non. Écoutez, ça, c'est une expulsion de Galinassée sur son coin de verdure chatoyante. 1600 euros. 1600. Ah ben oui. Combien ? 1600. Et après, il y a le plat. Et là, vous allez être étonné. Parce que là, le plat, on est carrément dans la gastronomie. Regardez. Vous prenez comme ceci. Ce qu'on avait fait avec le chef. Voilà. Tout simplement. C'est magnifique. Regardez. Regardez-moi ça. Quoi, c'est tout ? Ben oui, c'est tout. Mais ce sont des spaghettis pas cuits. Mais non, non, non. Ce sont des fuseaux cylindrés à la transalpine al crocante. Avec une petite strata-telle-là, ça passe tout. J'arrive pas à le dire. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est que vous rajoutez ce petit coulis rouge-oyant à la manière de l'oncle Sam. Et ça, voilà. C'est tout simplement 1600 euros. D'accord. Bon, mais je ne vous demande pas ce qu'il y a comme dessert. Ah ben non, non, parce que là, il nous restait trois cornettes au vanille. Je peux vous dire qu'on les a fait 1500 euros. C'est tout. Vous savez, c'est vraiment révoltant. Parce que c'est des dîners clandestins quand la majorité des gens respectent les règles. Et quand vous vous faites attraper, vous avez en plus le culot d'aller perorer dans les médias pour raconter tout et son contraire. Vous êtes la dernière émission dans laquelle je le fais. C'est totalement terminé. Dès demain, plus un mot dans les médias. Plus un mot dans les médias. Allô ? Oui ? Ah, Jean-Marc. Jean-Marc Morandini. Oui, allô ? Oui ? Non, à 9h une interview demain, non, je ne peux pas. Ah, bravo. Non, j'ai arrêté. Oui, oui. Non, parce que télématin demain matin. Oui, effectivement. Non, non, après, non. Je ne peux pas non plus. J'ai les 12 coups de midi à midi. Oui. Non, après, j'ai les chiffrés les lettres. Le soir, maintenant, j'ouvre mon resto, Jean-Marc. Mais enfin... Voilà, bisous, bisous. Excusez-moi, je te dis en main. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? Qu'est-ce qu'on disait ? On disait que ce soir, c'était votre dernière interview. Il a quand même une tête énorme. Il ressemble à un pommeau de canne du Second Empire. C'est vrai. Je lui fais une petite photo. Non, mais qu'est-ce que vous faites ? Un petit selfie avec vous, un petit souvenir. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un souvenir. Je vais le poster directement sur les réseaux sociaux. Voilà, super dîner avec mon poteau Jérôme de Varzé. Non, non, arrêtez, on n'est pas au resto ici. On n'est pas encore, la soirée n'est pas finie. Après, je vous invite tous au resto. J'espère que vous avez de l'argent parce que je vous invite. Non, mais ça va, c'est bon, arrêtez. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Je n'en peux plus de vous. Franchement, on vous assure. Mais comment ça vous n'en peut plus ? Mais non, mais vous allez dire qu'on est en démocratie et tout. Mais oui, on est en démocratie, merde ! Mais vos incoïtances avec l'extrême droite là, vos photos avec Dieudonné et tout ça. Bon, c'est vrai que, pardonnez-moi, c'est vrai que j'avoue que sur ce coup-là, j'ai manqué de culture sur ce coup-là. Vraiment, en plus, je vous assure, sur la tête de Napoléon, jamais, jamais j'ai réussi à distinguer Élie de Dieudonné. Je ne sais pas lequel est lequel. Vous croyez que je vais vous croire, là ? Oui, évidemment, puisque vous êtes un con. Mais excusez-moi, je ne suis pas con, pardon ! Vous travaillez dans le milieu de l'art ? Non. Non ? Vous êtes fan de l'Empereur, de Napoléon ? Je m'y intéresse en plus. Ah ben voilà, donc vous êtes un con. Et sans circonstances atténuantes, en plus. Je sais où je suis tombé. Je suis dans ce royaume de Belgique qui a engendré des choses minables, comme par exemple Waterloo. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. Pourquoi vous êtes venu, en fait ? Pourquoi je suis venu ? Oui, pourquoi vous êtes venu ? Vous voulez savoir pourquoi je suis venu ? Oui. Ben, je vais vous le dire, je vais vous le dire, tout simplement. Parce que je suis venu parce qu'on m'avait promis que j'allais pouvoir sucer Napoléon. Quoi ? Oui, et qu'est-ce que j'ai eu en échange ? Un petit bonbon, tout rond, tout sûr, tout dur, c'est affreux. Hein ? Non, excusez-moi, je sais... Non, non, mais... Ouais. Allô ? Oui ? Que je ferme ma gueule ? Ah. Évidemment que je vais pas raconter que je fais des dîners dans lesquels je reçois le président de la République. Vous me prenez pour un con, M. Macron ? Hein ? Et vous venez avec votre maman, alors ? Ben, allô ? Bon, ben, je crois que je vais devoir m'exiler comme Napoléon. Ah ben, tant mieux, ça fera que vous une poire belle-hélène, quoi. Poisson d'avril ! Allez, merci, j'ai débaté ça, j'ai débaté ça ! Allez, je vous enorte ! Je vous laisse, hein ! Allez, à voir. Sous-titrage ST' 501